La bonne nouvelle qui bascule tout pour le 23 septembre 2017 Le 23 septembre 2017 apparaîtra un signe dans le ciel, tous s'accordent presque là-dessus, même les plus sceptiques, que ce signe correspond au signe décrit dans l'Apocalypse 12, verset 1, que je lis Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Ensuite, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Or, vous savez, les douleurs de l'enfantement, c'est une femme qui est prête à accoucher. C'est symbolique, c'est un signe. Nous reviendrons sur ce fait quelques lignes plus tard. En dépit d'autres signes que vous connaissez déjà, ou dont vous n'aviez pas encore conscience jusqu'alors, comme la parole de Matthieu 24, verset 6 à 14, que je vais aussi lire. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir des témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. On parle ici, dans ces quelques versets, des signes qui ne présentent pas un bonjour. Quand vous avez lu, quand vous avez pris connaissance de Matthieu 24, du verset 6 au verset 14, cela ne présèche pas du tout un bon signe. On parle de séduction, on parle de l'iniquité, on parle de la charité refroidie, on parle de guerre, on parle de tremblements de terre, on parle de famine, Mais, à la fin de ces événements terribles, le verset 14 parle de la bonne nouvelle. Alors, y a-t-il là un paradoxe ? C'est ce que je voulais un peu relever dans cette vidéo. Comme je disais tout à l'heure que, si même les psyctiques s'accordent que, ce que la science explique, l'alignement des planètes, tel que vous avez déjà entendu mille et une fois dans d'autres vidéos, je n'en reviens pas dessus, que cet alliement des astres correspond à ce qui est écrit dans la Bible, au chapitre 12, verset 1. Si bien que, beaucoup ont conclu que c'est la fin du monde, c'est l'enlèvement, et que sais-je quoi encore. Bon, si ces faits sont établis, et que certains prétendent que, mais non, c'est le chauche-pile de la nature, ce n'est qu'un alliément de planètes, il n'y a rien. C'est pour ça que j'ai ajouté ce verset de 24-14, pour soutenir qu'il y a eu d'autres signes déjà, auxquels nous n'avons peut-être pas prêté attention. Et ces signes, sont des grands signes. Regardez en arrière, regardez 2016, et même avant 2016, combien de tremblements de terre, les tsunamis, les disettes, les guerres, que je ne cite plus, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la guerre en Syrie, sans oublier toutes les autres guerres, pour ne citer que celles-là. Les famines, les disettes, les milliers de populations en Afrique, les grands mouvements des populations, ceux qui envahissent les rues en Europe, qui viennent, qui cherchent l'asile, les attentats, les accidents, que sais-je encore. Donc, tous ces signes rassemblés sont décrits déjà auparavant, des siècles, des siècles auparavant, au moins 2000 ans, avant que ces signes arrivent. Or, quand ces signes arrivent subitement, tous assemblés, tout laisse à croire, tout laisse à croire, que ce n'est pas un hasard, que le 23 décembre, ce n'est pas juste un alliement des planètes, qu'il y a quelque chose derrière, ce fait. Bon, alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de la bonne nouvelle, de parler d'une bonne nouvelle au milieu des tourments. Bon, avant de parler de cette bonne nouvelle, revenons au signe, à propos desquels, Jésus répondait à ses apôtres qui lui demandèrent, en Luc, chapitre 21, verset 7, ses apôtres lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses sont arrivées? La réponse se trouve dans ce que nous venons de relater plus haut. Donc, et Jésus ajoute, Jésus ajoute, en dépit de ce que nous venons de relater plus haut, les guerres, les famines, les disettes, les tremblements de terre, la charité refroidie, la séduction, les iniquités, les faux prophètes, le signe d'apocalypse, Jésus ajoute que les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Jésus précise que ces signes signaleront à l'humanité que nous sommes proches de son retour. à la fin des temps. Donc, vous voyez que d'une part, Jésus a dit que quand on verra toutes ces choses, ce ne sera pas encore la fin, que ce sera le commencement des douleurs. Tout comme le signe d'apocalypse quand on a lu le verset vers la fin, on dit que la femme étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement, c'est seulement les douleurs de l'enfantement, ce n'est pas encore l'enfantement. Donc, tout laisse penser à croire que les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. comme précisé déjà Marc au chapitre 1, verset 15. Quand on avait décrit toutes ces choses, il avait dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, dans cette turbulence, dans ce monde enchaîné des éléments de la nature, enchaîné contre l'homme, on parle de la planète Nibiru, on parle de ceci, on parle de cela. On dirait que la nature s'est enchaînée contre les humains. Si on ose parler de bonnes nouvelles, vraiment, on se pose la question « Celui-là qui parle de bonnes nouvelles au milieu de ce tourment, est-il encore sérieux ? » Alors, cette bonne nouvelle, c'est que les apôtres d'antan, puisque ces choses avaient été prédites, nous exhortent, nous exhortent à renoncer à ces choses vaines, la vie mondaine, pour nous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est un appel à la conscience, la bonne nouvelle, c'est un appel à la conscience. Nous ne sommes pas seuls, pourquoi nous nous fions nous à notre propre force ? Nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Pourquoi avoir peur ? Pourquoi se détourner de Lui ? Les Saintes Écritures nous disent que Dieu attend que nous nous tournions vers Lui. Dieu peut même faire en sorte qu'au milieu de la tribulation afin qu'on se tourne vers Lui. Ce n'est pas la méchanceté, c'est afin que nous nous tournions vers Lui, afin que, comme nous sommes perdus, que nous nous tournions vers Lui. c'est ça la bonne nouvelle, que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un arrière-plan, que nous oublions trop souvent, parce qu'il nous va très bien, particulièrement aujourd'hui, dans certains pays où l'économie, où les moyens, où le matérialisme a submergé, on oublie tout. On oublie tout. On oublie tout ce qui est de Dieu. On oublie Dieu. Donc, la bonne nouvelle, c'est cette exhortation d'abandonner les choses vaines du monde, parce qu'un jour ou l'autre, on finira par les abandonner pour nous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Jusqu'alors, nous avons tous suivi nos propres voies. Et quoi que Dieu n'ait jamais cessé de rendre témoignage de qui il est en nous faisant du bien, nous nous sommes écartés de lui, mais il nous fait du bien. En nous dispensant du ciel, des pluies et des saisons fertiles en nous donnant la nourriture en abondance et en remplissant nos cœurs de joie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une promesse. Donc, la bonne nouvelle est que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand on voit les signes, au lieu de paniquer, il faut se retourner vers le Créateur et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que je panique? Je ne suis pas seul, j'ai un rempart et ce rempart, c'est Dieu et Dieu a préparé ses canaux depuis l'éternité. Il a envoyé Jésus et si tel n'est pas le cas pour vous, c'est le moment. Cette bonne nouvelle, c'est pour vous et Jésus dit à ce sujet, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, répandez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est ça une bonne nouvelle. Au lieu de paniquer, au lieu d'avoir peur, au lieu de chercher ce que je dois faire, c'est très simple. Examinez-vous, répandez-vous et tournez-vous vers le Seigneur. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit parce que le Fils a vécu parmi nous et il s'est donné lui-même un rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps. Donc, supposé même que le 23 septembre 2017, tout bascule et que tout soit appelé à disparaître en ce jour. C'est une supposition. C'est une supposition. On suppose que le 23 septembre 2017, tout bascule et que tout est appelé à disparaître ce jour. Comme il y a beaucoup de vidéos qui vous font peur. Ce que moi, personnellement, déjà, je dois le dire, ce que je ne pense pas pour l'avoir déjà traité à maintes refrises dans d'autres vidéos. Ce message est donc un conseil, ce message, cette vidéo est donc un conseil, une bonne nouvelle, je dirais même, la plus importante de votre vie. parce que ce message que vous entendez-ci peut faire basculer tout pour vous. Avant le 23 septembre 2017, il suffit que vous vous ayez accepté et que vous vous engagez parce que je le dis parce que Jésus dit en Jean 11, 25, Jésus dit je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je reprends, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi quand même il serait mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela? Je sais pour celui quelqu'un qui n'est pas croyant ça peut être difficile de comprendre ces mots qu'on dise que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais vous direz je ne mourrai jamais. Non! Bon, on peut aller ça, on peut aller en profondeur ça on peut l'expliquer au deuxième degré parce que et je peux même vous l'expliquer maintenant la mort n'est pas la fin de tout. La mort n'est pas la fin de tout. Quand vous mourez de cette mort naturelle ce n'est pas la fin de tout. Il faut savoir qu'après la mort il y a autre chose. Bon, c'est un thème un peu particulier qu'on ne peut pas traiter ici mais sachez que le corps est une enveloppe notre corps humain toi et moi c'est une enveloppe qui est le temple qui est l'habitation de l'esprit et de l'âme donc quand cette enveloppe meurt l'esprit se libère et c'est cet esprit là qui paraît en jugement donc quand Jésus dit qui croit en moi ne mourra jamais c'est cette mort au second degré que vous aurez la vie éternelle quand cette enveloppe meurt et arrivé au terme de son séjour terrestre l'esprit se libère et cet esprit là qui a cru en Jésus vivra avec Jésus ressuscitera avec Jésus c'est pourquoi on vous demande croyez-vous en cela c'est pour ça que des fois faute de compréhension d'explication beaucoup de gens ne croient pas à la parole parce qu'ils la croient de manière intelligible et intellectuelle il y a une sagesse qui est dans ces paroles alors si tu crois alors si tu crois en ce que je te dis confesse et tu seras sauvé la bonne nouvelle c'est que c'est très simple tu dois faire deux choses tu dois croire tu dois confesser afin que tu sois sauvé parce que comme dit Paul et Silas en acte 16 31 crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille ou en Marc 16 16 celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné Romains chapitre 10 verset 9 à 10 ajoute dans la même lignée si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut Commence donc toi qui m'écoute dès aujourd'hui à pratiquer le commandement nouveau ce commandement c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aime ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu et fais tout avec les yeux remplis d'amour pour toute bonne œuvre et vous hériterez du royaume des cieux vous gagnerez la vie éternelle c'est ça la bonne nouvelle la promesse est devant nous il y a la vie éternelle la mort physique n'est pas la fin de tout et que votre paix ne se trouble point même au milieu des tribulations que votre paix ne se trouble point même au milieu des tribulations que votre paix ne se trouble point même au milieu des tribulations parce que c'est ça la bonne nouvelle vous avez une promesse éternelle Vous avez, vous faites confiance en Dieu Vous vous donnez à Dieu Faites-le C'est la bonne nouvelle qui fait basculer tout pour vous De manière individuelle C'est une décision personnelle C'est une décision individuelle Parce que ce titre peut vous énerver un peu Vous direz, au milieu de tout ce qui se dit Et de tout ce qui se fait La bonne nouvelle, quelle serait-elle ? La bonne nouvelle est que Dieu est ton rempart Tourne-toi vers lui Un jour ou l'autre L'enveloppe Qui porte mon esprit Est appelée à disparaître Mais si je ai pris Toutes mes décisions, si j'ai agi Si je me suis conformé à la parole de Dieu Si j'ai pris le parti de Dieu Je n'ai rien à craindre Parce que, de toute façon Dieu me prend Dans son royaume Il vous suffit de faire ce pas Il vous suffit de faire ce pas Pas plus Et votre vie bascule Et ceci avant Le 23 septembre Bien, me demanderiez-vous Pourquoi je dois faire ce choix ? J'ai trouvé une explication En Deutéronome 11, 26, 27 Et je la lis Voix Je mets aujourd'hui devant vous La bénédiction et la malédiction La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'éternel Votre Dieu Que je vous prescris aujourd'hui Donc, vous avez une bénédiction Si vous suivez les voies Que je vous recommande Par contre Vous aurez la malédiction Si vous n'obéissez pas au commandement de l'éternel Votre Dieu Et si vous vous détournez De la voie que je prescris en ce jour Pour aller auprès d'autres dieux Que vous ne connaissez point Donc, c'est des choses qui sont définies Dès l'aube des temps Dieu vous bénit Si vous êtes à lui Si vous vous donnez à lui Et vous choisissez la voie du malheur Si vous vous détournez de Dieu Seigneur Dieu Tout-Puissant J'ai besoin de toi C'est ce que tu dois faire C'est ce pas que tu dois faire maintenant En disant Seigneur Dieu Tout-Puissant J'ai besoin de toi Je te remercie de m'aimer Au point d'être mort sur la croix Pour mes péchés Je me détourne de la voie des péchés Et invite Jésus-Christ à pénétrer dans ma vie Comme mon sauveur Et Seigneur Et faire de moi la personne que tu veux que je sois Je te remercie de pardonner mes péchés Et de m'offrir le présent de la vie éternelle Que ton Saint-Esprit me guide dès aujourd'hui Amen Amen